ok je dors ok et bah vas-y donc laisse le dormir on va changer il m'a saoulé quoi waouh vive attaque sur un caillou j'ai raté mon attaque d'où tu rates t'as fait deux fois de suite de trottin non mais oh non je te va pas au combat toi on va dire grave à l'entulant des cailloux de tout c'est monsieur cailloux de l'or des cailloux et ok ils sont compliqués tout ça pour un roucou le niveau 21 non vas-y change pas d'un tu m'as saoulé quoi un roucote où j'avais pas fait attention ça fait deux fois que tu rates ton attaque c'est pas bien ça ça va il se prend des dégâts il me le vire pour en mettre un autre qui se prend encore plus de dégâts je crois que je sauvegarder voilà et on va éviter de parler aux gens et on va chercher un centre pokémon c'est bon j'ai trouvé un centre pokémon enfin ah mais je vais pouvoir enlever voltorbe j'ai plus besoin de flash je vais mettre quelqu'un d'autre merci au revoir alors qu'est ce que je vais prendre en échange parce que voltorbe il est bien mais j'ai un piaf à bec canartichot pourquoi j'avais mis foutu canartichot là il a quoi canartichot de spécial je sais pas c'était pas pour échanger alors on est dans combat psy combat psy je regarde si j'ai pas d'autres pokémon rangés non ah saupolifique est-ce que saupolifique je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais prendre derrière en fait parce que dans mon équipe j'ai un insecte combat combat poison feu roche roche sol je crois alors il m'aurait fallu un glace mais les glaces c'est pas pour tout de suite il m'en aurait fallu un eau mais mon magicarpe est tout pourri faudrait que je monte au niveau 20 mon magicarpe il n'est combien 5 ah ouais euh je pourrais mettre mon magicarpe ça va être compliqué euh alors 28 26 25 25 25 voilà ok comme ça je peux sauvegarder je sais plus mon magicarpe c'est un que j'ai pêché ou c'est celui que j'ai acheté au mec à l'entrée de la grotte je sais plus vous me direz hein bon ah ah et toi tu veux voir mes pokémons si tu veux si tu veux euh tu as deux pokémons tu as un osselet niveau 20 ouais euh osselet osselet tu es seul gravalanche ah bah non mais j'essaye de réfléchir stratégiquement mini queue c'est vrai qu'un osselet j'aimerais bien même si euh je suis pas sûr qu'un pokémon quoi qu'un pokémon seul ça peut être utile je ne sais pas encore pourquoi mais ça peut être utile ah ramoros magicarpe et après je reprends mon dardagnan dardagnan ah bah j'optimise j'optimise waouh tu as fait charge à moi ah bah mince alors tu es mort j'ai un progrès avec mon casque attendez je remets bientôt voilà j'avais le casque qui glisse bonjour alors il y a encore un mec en haut à taper tu as deux pokémon alors un onyx ok j'ai pas vu mon magicarpe il a quoi ah oui il a juste trempette ouais je savais plus s'il avait déjà charge alors un onyx un onyx ou un furosange j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui mettre dans la bouche en fait si je lui mets des coups de genou vas-y frappe atlas ouais c'est plutôt efficace mais il y a peut-être mieux quoi coup de genou voilà vu qu'il a l'air gros un coup de genou ça marche bien oui on change ça va mon magicarpe à chaque nouveau pokémon qui me présente je gagne un niveau ok bah pokémon sur le singe coup de genou toujours j'ai l'impression que les coups de genou c'est ce qui marche le mieux ah en fleur il avait peut-être pas prévu ça il avait peut-être pas prévu des grands coups de genou il a gagné trois niveaux à mon magica je suis en train de réfléchir toi je t'ai pas fait ok ah 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 ok viens faire du combat t'as un racaillou ok vas-y ni de rideau mais lui des coups de pied c'est pas forcément le plus efficace mais voilà au moins ça te permet de monter du niveau quoi ok boule à l'enlure bon bah recoup de pied coup de main coup de main ça fait quoi améliore la puissance d'attaque du lance du receveur mais c'est nul oui on n'apprend pas de coup de main je suis en train de penser à un truc j'ai un os j'ai un nidorino si je rencontre un comment ça s'appelle ectoplasma je pourrais presque faire le combat du du début du jeu c'est à dire un ectoplasma nidorino presque sauf que je vais pas pouvoir le toucher techniquement parce qu'il est type spectre ah non mais genre en fait je suis teubé ici c'est les pokémons spectre c'est pas les pokémons psy me serais-je trompé dans mon calcul enfin dans l'ordre des arènes ça serait possible ça serait les pokémons spectre ici donc attend qu'est-ce qui est efficace contre le spectre parce que contre les psy c'est les insectes mais contre les spectres oh monsieur ray je c'est son c'est son Je réfléchis Il n'y a pas l'air d'avoir de magasin en fait Je ne sais plus s'ils vont me donner un osselet ou pas Je suis en train de réfléchir Ah voilà il y a un magasin Je sais qu'on va rencontrer dans la tour le rival Alors des super balls Ah j'en ai zéro Allez on va essayer d'en acheter 10 Des super soumis j'en ai 4 On va en acheter 6 Rappel on va peut-être en acheter les 5 Rappel on va Ok Hum Hum Il n'y a pas d'arène Pokémon ici. Il me semblait qu'à l'avant-ville, il y avait une arène Pokémon. Bon. On monte dans la tour Pokémon. On va aller taper des spectres. Je sauvegarde. Je ne sais plus ce qui est efficace contre le spectre. J'ai quoi dans mon sac exactement ? J'ai 22 Pokéball. Ça devrait le faire. Monsieur. Je ne peux pas utiliser ma remorte. Contre les spectres. Je réfléchis. Ah, ça, ça ressemble au rival. Eh, Samus, qu'est-ce que tu fais là ? Tes Pokémon ne sont pas morts ? Je peux quand même mettre... Ok. Les mettre KO, aucun problème. Alors, tu as 5 Pokémon. Tu as un Roucoups. Tu as un Roucoups. Qu'est-ce qui est efficace ? Il faudrait la foudre ou... Les cailloux. Je réfléchis, gars. Je réfléchis, gars. Ok, ça c'est fait. Tu as un Karabaf. Je pense que Féro-Singe, ça sera celui qui risque le moins. Parce que mon Pokémon feu, il risque. Mon Pokémon haut, il risque. On peut lui mettre des coups de poing, quoi. On va lui bastonner la bouche. Ouah, tu vois la mine, un KO. Bon, allez, Gravalanche. Il va arriver, jet de pierre. Ah, j'étais sûr, hein. Je pensais pas qu'il allait spammer ça, quoi. Ok. Neuf. Tu as un Neuf. Un Neuf, c'est quoi ? C'est un Psy-Plante, non ? Il me semble. Je crois qu'il est Plante. Il me semble que Neuf, c'est Plante. Ouais. Psy-Plante. Ouais, c'est ça. C'est un Psy-Plante. C'est un Dardagnant, hein. Ouais. Ouais, t'aimes pas le Poison, en fait. On aurait peut-être un seul niveau 27. Grimace. Ça ressemble à une attaque pourrie, en fait. Effraie avec une Grimace pour faire beaucoup baisser la vitesse. C'est ce que je disais. Ça ressemble à une attaque pourrie. Cadabra. Attends, Cadabra, c'est un Psy. Donc, contre les Psy, les Insects, c'est efficace. Ok. Abrac. Cadabra. Alakazam. Ok. Attaque Insectes. Ah, bah, moi aussi, je fais des trucs super efficaces, hein. Caninos. Euh, oui. Pokémon, euh, feu. Si tu veux. Tu réduis mon attaque. Mais je savais pas que Magikarp avait une attaque. Ah, euh. Je dis pas que c'est très efficace, hein, mais bon. J'ai des coups de genou, ça te va. En plus, c'est son dernier, je crois, Caninos. Ok, Magikarp niveau 13. Il a toujours pas appris d'attaque, hein. Euh, j'ai quoi ? Ah oui, j'en ai quand même deux de KO. Ouais. Un tour, euh, on sent le Pokémon, ce serait utile. Je pense, alors personnellement, je pense que on va faire la tour Pokémon et on va s'arrêter. Je pense qu'une fois qu'on aura fait la tour Pokémon, on aura bien avancé. Est-ce qu'on risque de choper un Fantominus ? Peut-être un Nocelet ? Euh, y'a quoi d'autre ? En... Je crois que c'est tout, parce qu'il y a Fantominus, Spectrum et Tropplasma. Donc, il me faut un Fantominus minimum. Parce qu'un Pokémon Spectre, vu qu'il y en a très peu dans le jeu, ils sont plus ou moins overpétés. Ah. Fantominus, ok. Alors, je sais plus du tout exactement qu'est-ce qui marche sur les spectres. Donc, je risque de me faire l'aminer. Euh... Insectes ? Est-ce que... Insectes, ça marche ? Ça marche un petit peu. Au moins, j'arrive à le toucher, quoi. Toison, peut-être ? Mouais. Malédiction. Malédiction. Ok, le normal, ça ne touche pas Fury. Ok. Euh, normal, ça ne touche pas Tominus. Hum hum. Ok. Hum. Ah oui, mais il faut... C'est normal, coup de corne. Dépice. Un fantominus serait très utile, un fantominus. Ok, ils ont tous été fantominus, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu. Ah, moi, je n'ai rien contre, hein, mais bon. Ah, Pic Pic, euh... Alors, je ne sais pas si Pic Pic, c'est... C'est pas... C'est très efficace, mais... Ça a l'air de faire du dégâts. Donc, deux Pic Pic pour avoir un fantominus 24. Ok, donc, deux Pic Pic pour un fantominus. Ah, je compte, hein. Si je peux avoir un fantominus. Mais ça a l'air, c'est vrai... Au moins... Sous-titrage Société Radio-Canada pas me faire de dégâts mais moi je peux pas le combattre ok bah arrêt une fausse c'était quoi elle m'a dit qu'il fallait un objet je sais pas quoi attend une poille dans des spectres le score est débasté ok donc il faut que j'aille à la ville du dessous dans le grand magasin chercher attend oui ok ok pleure tous leurs pokémons condoléances tout ça tout ça mais voilà quoi ok j'ai un dardagnan qui était tout cassé merci madame donc on peut aller que au sud pour pouvoir aller dans la tour il me faut le machin spectrop là je sais pas quoi laveur ville ou non ok ok pour l'instant je vois pas trop de truc intéressant ah il y a un escalier c'était 27 ok retour je suis pas sûr de l'intérêt mais pourquoi pas ok je crois que c'est lui qui a les six magica il me semble ou c'est un autre non poids sirene c'est vrai que poids sirene pourrait être un un pokémon utile attend poids sirene faudrait un pokémon électrique pour que ce soit plus efficace je crois que ça marche comme ça coup de corne en fait voilà ok il a un poids sirene un petit art ah oui j'avais oublié petit art c'est un pokémon aussi ça peut être efficace un pokémon un petit art ça peut être rigolo mais voilà quoi je suis pas sûr de l'efficacité réelle du truc ah bah tu me touches tu poison moi ça te dit un coup de pied dans la bouche 3 4 torgnole c'est sympa mais un coup de corne ah je le finis oui un poids sirene ok il avait deux fois sirene un petit art ouais pour une fois que c'est pas des des pokémons on va dire tout nul ça va ces pokémons ils sont on va dire si on doit la moyenne c'est pas des bons pokémons c'est pas des pokémons tout pourris ils sont moyens c'est à dire des poids sirene bien utilisé un poids sirene c'est un bon pokémon c'est un coup de corne il est quoi il est haut oh